Bonjour à tous, voilà on y est, la fameuse vidéo où je vous raconte tout ce qui m'est arrivé. Alors, cette vidéo ne va pas forcément être facile à entendre, elle ne va pas être facile pour moi non plus à raconter, donc je tenais juste à vous prévenir là-dessus. Il n'y aura pas d'image choquante, quoi que ce soit, donc tous ceux qui ont peur de la vue du sang, etc. Il n'y aura pas de tout ça, donc la vidéo est tout publique, n'importe qui peut la regarder, que vous soyez sensible au nom. Allez, on y va ! Tout commence en 1995, au mois de février. Je rentre d'une semaine de vacances au ski avec mes parents, et je finis les vacances scolaires chez mes grands-parents. J'ai attrapé un rhume pendant le ski, qui ne passe pas. Au bout de 2-3 jours, ma grand-mère me retrouve dans les escaliers, complètement à bout de souffle, je n'arrivais plus à respirer, et je commençais même à devenir tout bleu. Donc mes grands-parents ont décidé de me conduire chez leur médecin traitant. Alors le médecin traitant, à l'exculptation, il se rend compte qu'en fait, mon poumon gauche ne respire plus. Il ne l'entend plus se gonfler. Donc il demande immédiatement à mes grands-parents de me conduire à l'hôpital le plus proche. Donc mes grands-parents m'emmènent à l'hôpital de Caen. Il décèle un chilothorax. Alors un chilothorax, c'est la présence d'un liquide dans la cavité pleurale. Alors qu'est-ce que la cavité pleurale ? C'est en gros la poche dans laquelle vos poumons sont entre guillemets « emballés ». C'est-à-dire que le poumon se situe dans une poche pour éviter tous les chocs, pour le protéger un petit peu. Et donc moi j'ai du liquide dans cette fameuse poche. Ce qui fait que le poumon est comprimé et je ne peux plus le gonfler à cause du liquide. Une fois arrivé à l'hôpital Trousseau, je vais donc subir toute une batterie d'examens. Cette période va durer à peu près 4-5 semaines, pendant lesquelles en gros je vais être torturé pour savoir ce qui se passe. A la suite de ces 4-5 semaines, les médecins commencent enfin à comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc en fait c'est ma plèvre, donc la cavité pleurale, qui est trouée et qui laisse passer la lymphe dans la cavité. Ce qui fait que ça compresse mon poumon gauche et ça m'empêche de respirer correctement. Alors qu'est-ce qu'est de la lymphe ? La lymphe c'est en gros le liquide qui est présent dans votre corps, afin d'acheminer tout ce dont vous avez besoin pour fonctionner. Donc tout ce qui est lipides, nucléments, vraiment tout ce dont vous avez besoin. Pour pallier à ce problème, les médecins mettent donc en place un régime sec, zéro lipide, pour éviter la prolifération de la lymphe dans mon corps. C'est-à-dire que la lymphe se crée à partir des lipides, donc on supprime les lipides pour que mon corps ne crée plus ou moins de lymphe. Et que ça évite de continuer de se déverser dans mon corps. Malheureusement, vous ne pouvez pas priver une personne de ces lipides, de tout ce dont elle a besoin. Sinon, vous finissez par mourir. Donc ils mettent en place une nutrition parentérale. Alors qu'est-ce que la nutrition parentérale ? C'est tout simplement des perfusions qu'on vous fait. Donc moi c'était tous les 15 jours, j'allais le week-end à l'hôpital. Et je recevais du coup une injection pendant plusieurs heures de tout ce dont le régime me privait. Donc les nutriments, les lipides, etc. Tout m'a été injecté directement dans mon corps, via le réseau sanguin, pour ne pas que ça passe par le système digestif, etc. Et que ça aille directement dans mes organes et mes muscles, pour court-circuiter le problème de la lymphe qui se déverse dans la plèvre. Au bout de 5-6 semaines après mon arrivée à l'hôpital, le nom de la maladie est enfin découvert. Il s'agit du syndrome de Gorham, plus communément appelé la maladie des eaux fantômes. Alors pourquoi la maladie des eaux fantômes ? En quoi elle consiste ? Eh bien elle consiste tout simplement à s'attaquer aux eaux ou aux tissus et les dissoudre. Les rendre complètement poreux, un peu comme une éponge, et à terme les faire disparaître. Donc voilà pourquoi elle a été surnommée la maladie des eaux fantômes, parce qu'à terme les eaux finissent par totalement disparaître. Du fait que la maladie leur est complètement inconnue et qu'il n'y a aucun traitement conseillé, les médecins vont tout simplement essayer de traiter les symptômes. Donc une première opération est programmée. Donc à l'époque on est en avril 1995. Donc ça fait à peu près deux mois que je suis à l'hôpital. Il décide donc de programmer une première intervention pour essayer de recoudre la plèvre, donc ma cavité qui est trouée, et de me poser un drain de délivation pour essayer de drainer la lymphe vers mon système digestif. Le drain, vous le voyez juste ici, c'est celui-là, il est d'origine. J'en ai gardé un petit bout à l'époque, enfin quand on me l'a retiré. Alors les résultats de l'opération vont être catastrophiques. La plèvre va se déchirer et se retrouver très rapidement, et la délivation, le drain, va se boucher en 24 heures. Donc ma cavité va de nouveau se remplir et comprimer mon poumon, m'empêchant ainsi de nouveau de respirer. Du coup les médecins décident de mettre en place un plan de surveillance, tout simplement. On va arrêter le traitement, pas de chirurgie, quoi que ce soit. Ils vont simplement me surveiller, très souvent, et on va continuer le régime sec. Et on va regarder comment la maladie évolue, tout simplement, puisqu'il n'y a strictement rien à faire pour le moment. Ils n'ont aucune solution à proposer. Je vais donc aller à l'hôpital toutes les deux semaines pour recevoir ma nutrition parentérale, parce que le régime, évidemment, me prive de tout ce dont un enfant a besoin pour grandir. Et par la même occasion, ils surveilleront du coup, avec des radios, l'évolution de la maladie, savoir si ça progresse, quoi que ce soit. Donc le régime fonctionne plutôt bien, ça limite énormément la prolifération de la linve, donc la cavité ne se remplit presque pas, ce qui fait que je peux rester comme ça un bout de temps. Au bout de ces deux ans, une deuxième opération va être programmée pour essayer de poser un nouveau drain, comme lors de la première opération, puisque le régime ne suffit pas complètement à supprimer la linve de mon organisme, et ça en crée toujours un petit peu, donc la cavité se remplit doucement. Du coup, ils décident donc de programmer cette deuxième opération pour retenter un drain. L'opération ne fera pas mieux que la première, le drain se rebouchera quasiment à 24 heures également, donc ils abandonneront définitivement ce plan à partir de ce moment-là. Nous arrivons donc à la partie la plus croustillante de la maladie, je dirais, les premiers accidents. Je me casse une côte en enfilant un pub. Au bout de ces fameux deux ans de surveillance, tout simplement, j'enfile un pub en m'habillant le matin, et ça craque, et les médecins se rendent compte que la maladie progresse à mes os. Donc les os commencent à être touchés, mes côtes commencent à devenir complètement spongieuses, donc un petit peu comme une éponge, tout simplement, avec plein de trous dedans, et du coup, ça les fragilise, et au moindre choc, au moindre mouvement brusque, eh bien ça casse. Donc je me casse cette première côte au bout de deux ans. Quelques mois plus tard, en jouant dans la cour, eh bien je me casse trois côtes, tout simplement en courant. Je m'en rappelle très bien de ça. Je faisais une course avec un gars de ma classe, un poteau, et puis j'ai un peu forcé pour montrer qui j'étais, et à l'époque, j'étais déjà un petit peu motivé. Et bah, trois côtes cassées. Mes côtes sont complètement désintégrées, donc elles ne se reconstitueront même pas. C'est-à-dire que toutes les côtes que j'ai cassées ont disparu à terme. S'en suit un dernier épisode de côtes cassées, en enfilant encore un pull, en plein mois d'août. Alors, quelle idée d'enfiler un pull en plein mois d'août, hein, il faudra m'expliquer, maman. Enfin, bref. Et arrive un matin où je ne peux pas me lever. Impossible, j'ai eu mal au dos. Je ne peux plus bouger. Je suis donc conduit à l'hôpital par les jolis pompiers, avec toute sirène dehors. Une fois arrivé à l'hôpital, je subis quelques radios, et on se rend compte que je viens de me tasser toutes les vertèbres qui étaient reliées aux côtes qui se sont cassées. les vertèbres se sont tout simplement disloquées, complètement. Donc, je ne peux plus tenir debout, ni même assis. Et ça, ça... ça tire vraiment le... la grosse, grosse sonnette d'alarme. Là, les médecins comprennent que si on ne fait rien, on ne reste plus très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada